bonjour à toutes et à tous bienvenue dans voyance live pour une émission spéciale prévision du mois de janvier alors que vous annonce ce mois de janvier 2019 je suis avec marie de wulf et marie de wulf notre astrologue et tarologue va tout nous raconter bonjour marie comment vas-tu bonjour amélie bonjour à vous toutes et à vous tous et bien moi je vais très bien j'espère qu'il en est autant pour vous alors ici tout va bien et on espère qu'il en est de même chez vous alors marie tu vas effectuer les les prévisions du mois de janvier signe par signe est ce que tu peux nous dire comment tu vas procéder eh bien je vais procéder essentiellement avec le tarot donc je vais faire tirer comme ça de manière tout à fait aléatoire une lame de tarot et que je rapporterai par rapport à ce qui se passe dans le ciel actuellement par rapport à la position des planètes dans le ciel pour le mois de janvier donc voilà je vais prendre la toute première là comme ça voilà je sors le je travaille aussi avec les honneurs donc pas rien qu'avec les les majeurs mais aussi avec les honneurs donc les figures et donc là nous avons un valet de coupe donc je vous décortiquerai le valet de coupe par rapport aux signes ce ne sera pas lui tout à l'heure mais comment ce sera donc je raconterai comment le ce que contient cette lame par rapport à ce qui se passe dans le ciel pour le premier signe que l'on abordera tout à l'heure mais ça ce sera pas elle puisque ça c'était l'exemple très bien voilà très intéressant le mariage un petit peu entre les deux parce qu'on peut pas oublier non plus de ce qui se passe là haut par rapport pour parce que ça nous envoie quand même plein d'énergie aussi non plein de messages plein d'énergie tout cela s'avère très très intéressant alors ce qui est aussi très intéressant c'est que vous pouvez tout à fait également poser votre question à marie et pour cela vous avez deux possibilités soit sur les réseaux sociaux donc sous cette vidéo pendant le direct posez nous votre question très précise s'il vous plaît avec vos dates de naissance coordonnées naissance la question précise la personne concernée et également par téléphone vous pouvez tout à fait nous rejoindre au standard de l'émission au 01 75 75 40 42 cela s'écrit exactement en ce moment même sur votre écran c'est un appel auprès d'un appel local depuis la france il n'y a pas de carte bancaire rien du tout donc on vous attend nombreux par téléphone voilà je précise également que marie de wulf notre astrologue que l'on ne présente presque plus que l'on aime beaucoup et qui a déjà fait preuve à de multiples reprises de ses talents est disponible toute l'année en consultation privée il ne faut surtout pas hésiter à la contacter si vous avez une question qui vous préoccupe et parfois même pour faire des bilans réguliers voilà pour avancer tout simplement à être disponible à ce même numéro 01 75 75 40 42 c'est un numéro donc auprès d'un appel local si c'est votre premier appel très important vous pouvez bénéficier de l'offre découverte dix minutes de consultation gratuite voilà vous avez toutes les infos qui s'affichent 01 75 75 40 42 voilà vous savez tout une dernière chose avant de démarrer n'hésitez pas à bien partager cette vidéo à vos amis afin qu'ils puissent nous rejoindre sur le live et également poser leurs questions voilà on répondra au plus grand nombre que rajouter de plus et bien je vous propose de passer je vous propose de passer tout de suite au tirage du mois de janvier par le signe du bélier marie que peux-tu nous dire pour les béliers alors voilà je prends je prends le roi de deniers alors les deniers ça concerne notre argent bien sûr les deniers c'est les sous n'est ce pas ça concerne notre argent ça concerne aussi notre forme notre la forme de notre corps donc avec le le roi on a quand même une très bonne forme une très bonne assise une très bonne forme il nous montre aussi que pendant le mois de janvier nos amis les béliers à part peut-être je vais mettre un petit bémol pour le troisième des camps vont avoir quand même une assise assez confortable en tout cas assez régulière sur le plan au niveau de leurs finances comme au niveau de leur forme donc ils auront une forme bonne forme ils vont pouvoir avancer faire des choses construire des choses parce que c'est aussi initiateur de construction d'organisation et de construction et je vais peut-être la tenir un peu plus haut pour que vous la voyez voilà mais aussi une stabilité donc il n'y a pas de revers de fortune ou de difficultés financières qui peuvent se montrer pendant ce mois de janvier sauf le petit bémol pour les troisième des camps où pour eux ça va être un petit peu plus rock'n'roll au niveau de l'argent ils peuvent avoir des surprises des arrivées de factures de dépenses imprévues ou imprévisibles qui peuvent leur tomber dessus mais attention jamais dans la catastrophe il y a quand même toujours une assise qui est là c'est surprenant on doit faire un petit peu plus attention mais il n'y a pas de catastrophe il n'y a pas de difficultés avec celle là on ne va pas dans le mur même si on a des imprévus on ne va pas dans le mur on a quand même ce confort et cette assise financière qui est là et aussi bien de notre bonne forme aussi parce que là avec ça on peut lutter aussi contre les frimas voilà très bien voilà pour nos chers amis béliers si tu as des questions émilie tu peux toujours les poser aussi pour essayer de déclarer une chose ou l'autre si c'est entendu je n'y manquerai pas également les questions de nos de nos internautes qui nous rejoignent déjà en grand nombre mais je n'y manquerai pas à ce sujet je tiens à préciser donc par exemple pour fabrice ou encore pamela n'hésitez pas à bien préciser votre question parce qu'on a peu de temps et si on veut bien y répondre mettez un maximum d'informations dans votre question la situation actuelle votre question voilà et vos coordonnées bien sûr de de naissance tout de suite nous avons déjà la première question d'olivier de olivier qui n'est le 25 09 73 et il a un projet d'ordre musical pour cette année donc l'année 2019 et il aimerait savoir s'il va rencontrer le succès voilà une question artistique là aussi je vais faire de manière tout à fait aléatoire donc je sors les cartes je vais en sortir trois alors alors regardez olivier j'en sors trois là donc on a le roi des pays ça ce sont les signatures la route fortune pour montrer qu'on avance mais peut-être qu'il faudra avancer de manière un petit peu de d'abord de comment dire de faire un trois points en arrière pour se relancer dans ce qu'on veut faire puis la reine de coupe qui est quand même annonciatrice de succès mais pas de succès immédiat voyez elle a sa coupe fermée donc elle est quand même un petit peu dans la retenue par rapport à l'expansion que ça pourrait prendre donc il est prometteur de succès c'est pas encore le succès c'est c'est la promesse du succès c'est un peu comme un bébé qui est là et qui n'est pas encore venu au monde on sait qu'il ya un bébé on sait qu'il va être mignon mais il n'est pas encore là mais le succès c'est pareil il est dans cette coupe fermée mais on sait qu'il est là et qu'un jour il s'ouvrira et il ira ça ira vers le mieux donc il ya des signatures mais pour moi il faudrait peut-être justement de faire un moment d'introspection de faire une petite marche en arrière comme ça de prendre un peu de recul avant de se relancer un petit peu comme si on reprenait un élan pour sauter sur le tremplin pour pouvoir rebondir pour pouvoir rebondir dans ce que l'on veut faire donc c'est prometteur c'est pas encore tout à fait là mais c'est très prometteur très bien et bien merci pour olivier marie olivier n'hésitez pas à nous tenir au courant cela nous intéresse sur sur bien sûr oui et alors tout de suite nous allons passer à nos chers amis taureaux alors que nous réserve ce mois de janvier pour nos chers amis taureaux ce qui m'intéresse puisque je suis également taureau que peux-tu nous raconter mais je passe un bon mois de janvier nous sortons la lune pour les taureaux alors là et justement actuellement nous avons la petite vénus qui est juste en face dans le domaine du scorpion qui est juste en face donc il ya toujours une résonance quand il y en a une quelque part il ya toujours une résonance à l'hier et c'est même s'il n'y a pas de d'occupation dans un dans un signe il ya toujours des résonances qui se font en plus c'est quand même la maîtresse la reine dans le taureau mais une reine très intime donc on est plus un lors de l'intimité donc c'est c'est une période un peu je dirais voilà un petit peu nostalgique mais pas triste attention parce que même si la lune quelquefois elle peut nous annoncer des larmes là je dirais qu'elle est poétique plus dans la dans la nostalgie mais la nostalgie poétique dans le spleen voilà c'est le monde je cherche voilà le spleen ça engendre la poésie ça engendre les choses douces tendres etc voyez vous donc c'est aussi un moment ou une période où il faut ce serait mieux de pas trop sortir de rester justement dans l'intimité dans l'intimité de son foyer dans l'intimité de ses amis voyez vous de ne pas s'éparpiller de rester coucouning tout à fait coucouning j'allais dire une chaumière et deux coeurs pour ceux qui ont un deuxième coeur à abriter mais c'est quasiment quoi ça la couette et la chaumière voilà très très coucouning très bien et alors pour ceux qui s'intéressent justement la lune je me permets de vous rappeler que votre émission spéciale pleine lune est également disponible donc sur cette page sur internet également sur notre chaîne astro center youtube n'hésitez pas à aller voir les émissions il y en a une chaque mois également avec marie et c'est un grand plaisir de faire cette émission et n'hésitez pas vous avez plein d'informations sur la lune la mythologie on répond également à beaucoup de questions donc voilà n'hésitez pas à aller sur la chaîne astro center sur youtube ou encore sur astro center tv votre page facebook voilà tout de suite la question d'une internaute frédérique qui est née le 27 novembre la question a défilé 27 novembre 67 et elle aimerait savoir son avenir avec christophe né le 6 décembre 66 alors j'ai pas plus d'informations peut-être que tu vas pouvoir rester uniquement dans le dans le large du sujet n'hésitez pas bien 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 préciser c'est très important pour nous pour pouvoir vraiment affiner et voilà parce qu'on doit passer assez rapidement merci voilà quel avenir on va rester là sur cet avenir donc je prends ah mais tiens donc je prends un deuxième jeu pour faire les tirages pour les questions alors voilà nous avons le roi de bâton nous avons la lune et le cavalier de denier alors quel avenir pour cette relation c'est un avenir un petit peu sombre on dirait quand même que cette relation qu'elle ne peut pas se vivre au grand jour dès qu'elle est confidentielle et qu'elle est quelque chose voilà elle est justement dans la chaumière n'est ce pas mais elle ne sort pas elle sort pas de cette chaumière donc quel avenir c'est c'est un peu aléatoire je ne peux pas dire qu'il ya un bel avenir qui s'annonce par rapport à cette relation parce qu'il ya quand même des difficultés justement par rapport à tout ce côté confidentiel retenu intérieur le fait que c'est clandestin parce qu'elle est dans une relation plutôt clandestine et qu'elle ne peut pas encore véritablement vivre maintenant donc il ya peut-être tout simplement parce qu'il n'y a pas de rupture quand même on ne voit pas la rupture dans dans ce tirage mais voilà peut-être quelque chose aussi qui doit qui doit encore se former qui n'est pas encore vraiment solide sur ses jambes peut-être ça aussi un petit peu la fragilité de cette relation donc un avenir immédiat un peu fragile je vais en prendre une pour continuer et je prends un valet ça sera quand même toujours un peu fragile un peu difficile donc il vaut peut-être mieux garder les pieds sur terre ne pas trop partir dans les nuages et de rentrer dans un rêve dans une utopie ou tout ça mais quelque part de vivre tout simplement moi j'appelle ce genre de relation des relations caramel voyez qui durent le temps d'un caramel il faut le savoir l'apprécier c'est ça et puis le laisser partir quand il faut voilà et ne pas manger le papier c'est une belle métaphore marie merci voilà c'est un genre de relation caramel voilà on l'apprécie on la vit pleinement mais on se fait pas d'idées on se fait pas de film et on reste avec le bon goût de la caramel voilà plutôt que de partir après dans une relation voilà un petit peu pour ça quelques fois une relation apéritif oui ça marche aussi ça marche aussi merci marie merci beaucoup et sans plus attendre nous allons passer aux prévisions pour le mois de janvier de nos chers amis les gémeaux alors nos gémeaux oh là là vous qu'est ce que cette carte l'impératrice c'est la justice alors qu'est ce qu'elle signifie par exemple la justice c'est l'équilibre la force l'équilibré c'est vraiment nous donne justement c'est cette grande force intérieure voyons parler de force tranquille à une période voyez vous elle ressemble bien à cette force tranquille et elle a un petit peu voyez elle est arrondie dans le fond elle est un peu comme un cul buto donc si on reçoit des coups comme ça de la vie on est un peu déstabilisé et bien immédiatement oui ça balance mais paf elle reprend son accès comme un bédibule en fait je sais pas si tu te rappelles c'est ça j'appelle ça comment un cul buto mais voilà c'est vous savez les jouets d'enfant là qu'on peut aller dans tous les sens mais qui reviennent toujours à leur position initiale et bien elle est un peu comme ça et voilà c'est un peu le climat qui va être dans le dans le signe du bélier parce que d'abord c'est très actif dans le signe pas dans le signe du bélier pardon dans le signe des jumeaux c'est très actif c'est très mouvementé c'est très très dynamique et elle elle vous demande quelque part d'être plus sobre pas trop dans l'expansion mais d'être dans la sobriété elle vous invite vraiment à la sobriété pour vous qui n'êtes pas sobre généralement n'est ce pas parce que vous êtes quand même très barres c'est une âme qui muette elle ne parle que pour dire les choses à bon escient elle bavarde pas elle parle pour dire comment les choses claires nettes et précises mais elle va pas dans le bavardage donc ça ça va être un effort pour vous les jumeaux de ne pas être trop dans le bavardage d'être plus dans la concentration dans la concision et dans la précision très bien merci beaucoup pour ces précisions je dis ça dans l'improvisation tout à fait c'est comme ça que l'on t'aime c'est comme ça que tu nous fais de belles prédictions à chaque fois donc généralement c'est comme ça que je travaille même quand je les écris je les je regarde je parle dans un microphone dans un je m'enregistre et après je construis mes phrases après et bien nous ça nous va très très bien j'en profite au passage pour saluer muriel qui nous passe un petit bonjour et puis à tous nos amis qui sont en train n'hésitez pas à bien préciser vos questions n'hésitez pas également à nous rejoindre si vous le souhaitez par téléphone ça nous permet d'approfondir un petit peu la consultation en direct pendant qu'on échange avec vous le numéro et celui que s'affiche en bas de votre écran le 01 75 75 40 42 c'est de près d'un appel local depuis la france donc faut surtout pas hésiter à en profiter c'est maintenant ou jamais très bien et bien tout de suite nous allons répondre à la question d'une internaute ce sera donc la question de virginie virginie qui est née le 18 mars 74 c'est une question très générale elle aimerait savoir comment va se passer son année 2019 donc est ce que tu arrives à voir marie des petites choses qui ressortent là comme ça on va voir sortir trois lames aussi on va voir qu'est ce qu'elle veut dire elles peuvent être plus précises ou alors elles peuvent donner un climat un climat plus général mais c'est vrai que pour répondre rapidement comme ça c'est une question générale et c'est une tendance on va dire alors une tendance oh 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 regardez alors qu'est ce que tu peux nous dire sur ces cartes marie roi de deniers j'ai le pendu et l'ermite c'est ça ressemble en fait à ce qui se passe actuellement dans le signe du poisson qui est que nous avons neptune dans le signe du poisson donc généralement ce sont des périodes qui sont assez ralenti et ce sont des périodes d'incubation de gestation et là on le voit bien avec le l'ermite et le pendu c'est vraiment une période de gestation alors il ya peut-être un projet chez vous à préparer virginie en tout cas à mettre en gestation à travailler dessus pour pouvoir à un moment donné accoucher d'un projet pour que ce projet vous rapporte de l'argent parce que le roi de deniers bien évidemment c'est celui qui a une soupe de manière un petit peu comme ça pas très pas très convaincante mais il a quand même des sous voyez vous donc là il ya pour moi il y a vraiment un projet sur cette année un projet à construire mais un projet qui va du rapport qui sera de rapport voilà en espèce sonnante et trébuchante pour elle on ne peut pas parler d'un succès avec un tirage comme ça mais on peut quand même parler de confort financier à la clé donc c'est peut-être déjà un succès d'avoir du confort financier j'allais peut-être le reculer un petit peu pour que ça c'est pas mal voilà au près c'est trop près donc voilà non voilà c'est un petit peu le climat de cette année mais je vais assister sur le fait de concevoir et de créer un projet de faire un projet de l'organiser de le construire pour le mettre en activité d'accord voilà après dans quel genre de projet est ce qu'il faudrait le faire ben je sors le mat derrière on voit qu'elle est très indécise on dirait quand même qu'elle a plusieurs cordes à son arc et qu'elle aurait plusieurs choses dans ses cartons alors ce serait peut-être bien à ce moment là de mieux explorer par rapport à son thème natal quelles seraient les pistes les meilleures pour elle justement pour s'entamer ce projet parce que là elle arrive quand même à une période de vie où on peut basculer dans d'autres choses et dans une autre perspective donc il ya peut-être une corrélation entre les uns et les autres de faire un nouveau projet professionnel puisque ça rapporte de l'argent et basculer sur autre chose prendre un tournant en fait pas un virage là on ne parle pas de virage et puis de se préparer à prendre un tournant voilà tous les éléments seront propices justement à ce qu'un projet débouche sur quelque chose de concret de positif et en effet comme tu l'expliquais et effectuer un thème astral des prévisions en consultation privée personnalisée permet vraiment justement d'aller un petit peu au bout de la question savoir quel domaine vous correspondrez et un peu voilà aiguille vos choix peut-être pour simplement simplifier voilà vos projets vos démarches etc c'est c'est jamais simple donc avoir cette petite aide ma foi c'est souvent bienvenue en tous les cas et pour se faire rien de plus simple puisque vous pouvez consulter marie que vous voyez ici sur votre écran en consultation privé en toute confidentialité par téléphone au numéro qui s'affiche en ce moment même c'est le 01 75 75 40 42 01 75 75 40 42 n'hésitez pas vous avez plein d'informations qui s'affichent en même temps voilà marie tu voulais rajouter quelque chose oui voilà dans un thème de naissance on peut voir les talents naturels de la personne voilà donc quels sont les armes qu'elle a les atouts qu'elle a pour faire ce qu'elle doit faire donc c'est talent naturel c'est vrai qu'à certains moments quand on veut faire de l'orientation scolaire on peut aussi parce que donc c'est le thème de naissance on voit de vers quoi l'enfant peut aller et dans quelle direction on peut donner quelles sont les orientations que moi je peux prendre quels sont mes talents que j'ai avec lesquels sur lesquels je peux m'appuyer pour rebondir dans la vie oui c'est comment en orientation professionnelle en orientation scolaire là on peut voir des choses très très intéressante pour armer la personne dans ce dans sa vie très bien merci beaucoup marie alors nous allons tout de suite passer aux prévisions du cancer et ensuite nous avons un auditeur en file d'attente que nous prendrons tout de suite après donc tout de suite les cancers pour le mois de janvier s'il te plaît marie alors je prends tout à fait au hasard n'est ce pas oh le cavalier des pays alors le cavalier est toujours son chevalier sur son cheval blanc les cavaliers ou les chevaliers ils sont toujours au service de la reine donc là on peut dire que dans ce mois de janvier pour les cancers et bien elles vont voir des gens autour d'eux des gens qui vont leur rendre des services qui vont les aider qui vont leur ouvrir des portes surtout les dames elles vont c'est aussi annonciateur de rencontres n'est pas nécessairement et uniquement amoureuse ce je mets rencontre au sens large du terme ce sont des amis ça peut être des amants ça peut être des amoureux voyez vous ne sais ça peut être les trois a voyez a a a un ami avant amour ça peut être l'un des deux ça peut être les trois ça peut être donc c'est aussi un moment très dynamique un moment qui invite au voyage au déplacement ou des commandes des déplacements prévus ou imprévus aussi avec lui parce qu'on peut quelquefois faire les choses à la dernière minute il est aussi annonciateur de nouvelles de bonnes nouvelles donc on peut se voir voilà des choses des choses intéressantes des choses sympas parce que ce sont les épées donc ce sont des bonnes nouvelles même si quelque part elles peuvent aussi quelque part un petit peu nous écorcher mais globalement c'est quand même une très bonne nouvelle et à contrario de ce qui se passe en capricorne actuellement où c'est plutôt sombre et retenu comment on est plutôt dans la dans une configuration d'intériorisation ici on est plus dans une configuration d'extériorisation donc on bouge vers l'extérieur parfait merci marie et alors sans plus attendre nous allons passer la question de notre auditeur qui est en file d'attente qui ne va pas tarder à nous rejoindre et alors si vous prenez cette émission maintenant sur les réseaux sociaux pas de panique vous pouvez tout de suite remonter quelques en avant une fois que l'émission sera terminée et également sur youtube sur la chaîne astro center où nous mettrons cette cette vidéo allo bonjour qui est à l'appareil oui bonjour je suis magali à magali bonjour vous avez une question pour marie bien je vous laisse la lui poser merci alors c'est une question sentimentale donc c'est je madame le 0807 1978 donc c'est avec cédric qui est né le 30 mars 1982 d'accord et vous souhaiteriez savoir comment on va évoluer cette relation oui c'est ça alors pardon est ce que peut-être vous pouvez je sais pas si vous avez le volume sur votre ordinateur peut-être le bc puisque du coup ça fait un tout petit peu d'écho le coupé voilà comme ça vous entendrez la marie merci alors donc je fais pareil je les sors de manière tout à fait aléatoire donc là je sors le diable n'est ce pas le diable c'est toujours les tensions les affrontements les tensions que l'on peut avoir faut dire quand même que vous au niveau du stress vous êtes quand même quelqu'un qui avait un bon facteur d'anxiogène en vous n'est ce pas vous vous manquez de confiance et donc du coup vous stressez beaucoup vous avez souvent très peur un c'est le cas magali oui oui donc vous êtes dans cette énergie là de peur donc peur de beaucoup de choses même y compris peur de votre ombre alors là l'impératrice c'est vous et nous avons à côté le pape alors là c'est une très belle conjonction voyez les deux ensemble même si le pape dit prudence n'allez pas trop vite etc mais vous donne quand même sa bénédiction dans 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 cette histoire donc avec le diable on voit que vous rencontrez des difficultés avec lui actuellement mais certainement des difficultés d'ordre comment de communication parce que vous ne devez pas toujours toujours être sur la même longueur d'onde et ça parce que vous vous êtes c'est quelqu'un de très sensible qui prenait tout au pied de la lettre et vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu à la hussarde pour voilà pour mettre des images sur les mots donc est un petit peu plus abrupte alors que vous vous êtes tout en dentelle donc voilà ça peut quelquefois pas faire un très bon ménage mais c'est quand même très comment très dynamique voyez donc vous vous devez aussi apprendre une chose magali parce que vous êtes aussi une grande rêveuse alors vous avez des idées sur l'amour sur l'histoire de l'amour et tout ça dans votre dans votre tête et dans votre inconscient qui sont quand même très près des images des pénales donc vous devez apprendre une chose c'est que la personne qui est en face de vous elle peut vous donner ce qu'elle a mais elle ne peut pas vous donner ce qu'elle n'a pas c'est ça aussi votre stress et vos peurs voyez vous est déjà apprécié grandement là ce que la personne peut vous donner vous autres déjà toute la frustration et plein de peur parce que vous êtes un petit peu la dynamique si j'ai trois pommes dans mon panier je ne peux pas vous en donner quatre mais vous êtes toujours en train de regretter la quatrième que vous n'avez pas et du coup vous n'appréciez pas les trois qui a dans le panier et c'est là vous devez faire un petit truc sur vous c'est que vous devez apprécier ce que cette personne peut vous apporter parce qu'elle a des choses à vous apporter voyez vous mais vous vous avez votre schéma dans votre tête et vous attendez qu'ils vous disent ou qu'ils fassent ce que vous avez dans votre tête et ils tombent à côté et ils tombent à côté parce que lui c'est pas un demain c'est pas une madame irma donc il peut pas il peut pas deviner ce que vous pensez ce que vous souhaitez donc il faut que vous appreniez aussi à le dire et à marquer vos attentes et à dire ce que vous voulez mais je dirais d'apprécier vraiment ce que cette personne vous apporte et ne regrettez pas ce qu'elle ne vous apporte pas parce que on a chacun ses limites et qu'on peut déjà nourrir avec ce que l'on a et bien on n'a déjà plus aussi faim que si on attend que des grands festins et que quelquefois ben il y a trois trois petits trucs de rien du tout peuvent tout à fait combler plutôt qu'un grand festin vous voyez il donne la bénédiction le pape là bas donc il ya quelque chose qui vient mais il vous devez surmonter vos peurs et vos angoisses par rapport à cette relation parce qu'elle vous empoisonne la vie et elle vous empoisonne non seulement vous mais vous empoisonne aussi dans la relation prenez confiance en vous et puis voilà c'est ça et apprécier apprécier et apprécier oui c'est vous voyez quelque chose de bon mais le pape qui est derrière oui il bénit donc quand on bénit ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire qu'il bénit le couple il bénit la relation il bénit ce qui vient il bénit voyez vous donc il ya une sanction positive derrière ça je dis sanction c'est une réponse positive c'est la sanction dans le pas la punition pas dans le sens punition mais c'est vraiment il y a une solution positive là dessus il ya surtout ça qu'il faut dépasser cette peur qu'il faut dépasser et ça c'est plus de votre côté qu'il faut le faire parce que vous avez justement cette dose de d'angoisse que vous portez en vous il faut de ce sera intéressant pour vous de de voir d'où vient d'où viennent ces angoisses que vous portez pour pouvoir justement les remédier et c'est un sujet sur lequel tu as tué tu es aussi spécialisé un marine mais avec grand plaisir n'hésitez pas surtout à nous tenir au courant et et garder confiance voilà on vous souhaite bien évidemment le meilleur et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez une autre question à notre moment on est là pour pour essayer de répondre à toutes vos questions prenez bien soin de vous que magali pense au pape qui bénit la situation et qu'elle essaie de surmonter le diable et ses angoisses bon courage une très bonne journée au revoir et je vais ajouter une petite chose par rapport à ce tirage nous avions le 15 le 3 et le 5 si on fait trois fois 5 est égal à l'impératrice multiplié par le pape est égal au diable donc c'est un table lumineux c'est pas un diable sombre bien sûr voilà pour la petite précision merci marie merci voilà on sait que c'est pas souvent facile et en tous les cas on est là pour bien sûr vous écoutez puis marie pour pour voilà vous aider à voir ce qui peut se profiler quand même quand tout vous semble un petit peu obscur on y a toujours la lumière qui n'est pas loin en tous les cas et le plus important étant de garder surtout confiance en vous et espoir tout de suite nous allons passer aux prévisions des lions pour retourner un petit peu à notre thématique du jour qui sont les prévisions pour le mois de janvier 2019 donc n'hésitez pas également à nous rejoindre par téléphone nous avons d'ailleurs un auditeur que nous prenons tout de suite après en ligne vous êtes très nombreux ça nous fait bien plaisir on salue également virginie à qui tu répondu qui te remercie marie mais voilà tout de suite donc les prévisions de nos amis lions alors nos lions et je sors le battleur pour le lion alors là je dirais que pour le lion tout est permis il peut faire ce qu'il veut comme il veut quand il veut voilà bon on arrête là bonne année en tout cas pour le mois de janvier c'est un mois très open pour lui pour celui qui commence quelque chose de nouveau et bien voilà il est sur une nouvelle nouvelle ligne de départ et il sait plein de choses derrière voilà quelqu'un qui voilà il sait c'est on est vraiment dans dans la première marche d'une ascension dans le premier pas d'un chemin que l'on fait on a énormément de d'éléments pour faire ce que l'on a à faire donc c'est vraiment un mois plein de promesses de nouveautés et de et de challenge aussi parce que quelquefois on ne le dit pas souvent assez mais avec le battleur on a aussi des challenges quelquefois à surmonter et puis bon ben c'est un petit peu dans la nature aussi du lion de pouvoir relever des challenges donc c'est voilà ce qu'on veut comme on veut et quand on veut et puis voilà comme tu dis tout est dit là dedans Parfait merci Marie pour nos chers amis Lyon bon comme promis on va prendre tout de suite la question d'un auditeur et après quoi nous passerons au signe de la Vierge mais avant cela n'hésitez pas également à nous rejoindre par téléphone au 01 75 75 40 42 c'est au prix d'un appel local depuis la France alors on en profite surtout c'est le moment ou jamais Allo bonjour bonjour comment vous appelez vous Catherine c'est bien ça oui et bien Catherine vous êtes avec Marie nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et bien je vous laisse lui poser votre question Bonjour Catherine vous me donnez votre date de naissance s'il vous plaît le 21 juin 1968 Alors posez moi votre question Catherine Voilà au mois de mai j'ai fait les démarches pour toucher la pension de reversion de mon époux décédé en 2011 je voudrais savoir si je vais toucher cette année s'il vous plaît Alors 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 je les sors de manière tout à fait aléatoire oh la la très bonne nouvelle très bonne nouvelle regardez voilà Nous avons on parle d'une question d'argent n'est ce pas et nous avons la reine de la reine de le dit faut savoir que la reine dans le tarot La reine est plus forte que le roi contrairement aux autres jeux dans le tarot c'est toujours la reine qui arrive avant les hommes On a la papesse avant le pape on a l'impératrice avant l'empereur on a la lune avant le soleil Donc on a toujours les femmes qui arrivent en premier donc les femmes ont une elles sont prédominantes donc elles sont plus fortes que les hommes Je vais dire ça comme ça voyez vous sommes dans une société patriarcale mais le tarot est encore avec une tradition matriarcale Donc voyez un petit peu cette femme comme elle tient ce denier comme elle tient cet argent dans sa main voyez vous Mais ça veut dire qu'elle va le toucher Donc oui oui vous allez avoir regardez les nouvelles sont bonnes on a le chariot qui l'apporte c'est le facteur qui apporte les bonnes nouvelles Les bonnes nouvelles sont avec le monde voyez vous donc oui vous allez Toucher cette tension de reversion cette année et même apparemment avec ce trio là ça va pas tarder Il n'y a pas d'ombre au tableau c'est vraiment un super tirage pour le coup C'est un oui un oui franc un oui net un oui même rapide parce qu'avec le chariot les choses je vous dis elles peuvent arriver assez rapidement Je ne vais pas vous dire demain ou après demain quand ma main mais bon c'est quand même dans les semaines dans les premiers mois de l'année que vous allez recevoir Voilà Catherine bon moins c'est clair et précis un grand merci à vous de nous avoir rejoint une très bonne journée une très belle fin d'année Merci pareillement au revoir prenez soin de vous merci Quand on a des tirages aussi clairs comme ça c'est génial C'est merveilleux C'est à dire je vous dis oui Là c'est beau là c'est très très beau Très bien et bien sans plus attendre nous allons répondre à nos amis vierges pour savoir ce que leur réserve ce mois de janvier Les petites vierges les petites vierges je sers attention parce que moi je suis vierge Quel joli signe Ce que je sens regardez Décidément Tu as un projet peut-être Marie Parce que maintenant que tu nous expliquais ce que cela voulait dire Alors voilà la reine de deniers donc encore une fois les deniers c'est la forme et c'est aussi bien l'argent Donc pour les vierges et bien écoutez vous allez Tout ce que vous allez entreprendre et bien va vous rapporter Vous allez avoir de l'argent vous allez avoir un confort financier Vous n'avez pas de soucis d'argent avec ça même si vous avez des imprévus qui arrivent Vous savez maîtriser vous maîtrisez bien la situation Parce qu'avec la reine de deniers il y a aussi la maîtrise qui est là Plus qu'avec l'empereur d'ailleurs Donc elle maîtrise bien sa situation Elle conduit bien son projet elle organise bien sa vie C'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre et qui a un oeil sur son compte en banque Et l'autre sur son porte-monnaie Mais elle fait ça vraiment de manière avisée Et comment dire avec grand talent Donc elle est en bonne forme physique aussi Donc là aussi pour les petits microbes c'est pas mal Parce que là elle peut aussi leur fermer la porte n'est-ce pas Donc surtout que ce sont quand même des périodes qui sont On est assez fragilisés de ce côté là Donc elle va un petit peu contre vent et marie Donc elle va de l'avant Elle va contre vent et marie Donc s'il y a des aléas et tout ça Elle surmonte ça et tout va très bien Elle est en bonne forme C'est peut-être pas quelqu'un de très joyeux Et qui va chanter et danser Voilà Au niveau de la Vierge Vous voyez vous il y a les Vierges sages et les Vierges folles Elle est plutôt du côté des Vierges sages Et puis elle est plutôt fourmi que cigale Très bien Avec cette lame Donc c'est plutôt un mois fourmi Et pour démarrer l'année c'est plutôt pas mal Voilà Surtout après les fêtes Voilà je dis ça Elle n'a pas de problème Pas de problème là Voilà chers amis Vierges Eh bien nous sommes déjà à la moitié de nos signes Alors Marie tu as un arbre de Noël magnifique juste derrière toi Et alors parmi tes multiples talents qui sont Voilà l'astrologie Et que tu t'intéresses à un million de choses Je crois savoir que tu as la petite histoire du sapin de Noël A nous raconter De l'origine du sapin de Noël C'est une origine qui remonte à très très loin Elle remonte au celte A la religion celte Du temps de nos gaulois Voyez vous quand vous voyez les histoires astérix Machin et tout ça Voyez vous ça remonte à très très loin Donc plus de 3000 ans avant Jésus-Christ Ils avaient un dieu très important à l'époque Qui s'appelle le dieu Odin Et Odin il avait deux corbeaux Il en avait un sur chaque épaule Pendant qu'il y en avait un Qui faisait le tour du monde Pour aller ramasser les ragots Et voir ce qui se passait Mais l'autre se reposait Et quand l'un revenait pour raconter ce qu'il avait vu C'était l'autre qui partait Donc quand on arrive à la période du solstice d'hiver Donc à la période qui tourne autour du 21 décembre Quelques jours avant, quelques jours après A cette période là Et bien c'était une période où toute la vie s'arrêtait Tout le monde s'arrêtait Les voyageurs ne bougeaient plus Les roues ne tournaient plus Les chariots donc restaient à l'arrêt Plus aucune roue ne tournait Parce que comme le cycle c'est une roue Donc tout s'arrêtait Parce que c'était aussi une période Pendant laquelle les portes du ciel Les portes solstiziales s'ouvraient Et où les humains pouvaient parler avec les dieux Donc il y avait un accès direct au ciel Donc aux divinités Et c'était aussi la nuit du 24 au 25 décembre Donc à cette nuit solstiziale Et bien les habitants, les villageois Allaient déposer aux pieds d'arbres sacrés Parce qu'il y avait quand même aussi Il faudrait peut-être un jour qu'on en parle aussi Les arbres sacrés de nos amis les dix Et bien autour d'eux Il y en a sept Mais là on n'en parle que de quatre On parle du sapin On parle du frêne De l'if, pardon Pas du sapin de l'if Le frêne, le hêtre Et le chêne Alors les villageois Allaient déposer des morceaux de viande Au pied des arbres Et le premier corbeau Qui arrivait au pied d'un arbre Qui mangeait le premier morceau de viande Et bien cet arbre là Était dédié à Odin On le coupait On les larguait On coupait les branches Et les branches étaient distribuées aux villageois Qui les accrochaient à leurs portes Qui les garnissaient Et qui les accrochaient à notre porte Et puis plus tard au 16e siècle Au siècle des 15e, 16e Quand il y a eu les souffleurs de verre et tout ça On y a accroché des boules Et avec le tronc Et les grosses branches Et bien on les débitaient en bûche Alors les villageois rentraient Avec une bûche chez eux Et ils sculptaient des ex-votos dessus C'est-à-dire des invocations Et pour la nuit Ils mettent à la bûche au feu Et comme ça En brûlant Les prières montaient au ciel Et ils montaient vers Odin Puisque les portes étaient ouvertes Ils avaient un accès direct Alors au fil des siècles Donc je disais Les branches se sont garnies De boules, de couleurs, etc Avec les souffleurs de verre Qui sont venus par la suite Et cette bûche de Noël Que l'on mettait dans le feu de Noël Et bien elle a perduré Jusqu'au 19e siècle Fin du 19e siècle Et c'est seulement à la fin du 19e siècle Que cette fameuse bûche Que l'on mettait dans le feu Est devenue une partie Que l'on mettait C'est une table Voilà Gourmand que nous sommes Pour les recettes On va faire un petit blog Qu'est-ce que tu en penses Marie ? Ah ça je peux en faire Parce que Très bien Merci beaucoup pour cette jolie histoire Voilà Vous savez maintenant L'origine du sapin de Noël Voilà Ça fera de bonnes discussions Pendant les fêtes Avec vos proches Et bien tout de suite Sans plus attendre Nous allons reprendre Le cours de cette émission À savoir nos prévisions Pour le mois de janvier Et nous en sommes aussi Des balances Marie Alors que peux-tu nous en dire S'il te plaît Et juste après Nous prendrons la question De Muriel Qui nous a fait un petit coucou Tout à l'heure Et qui nous a déposé sa question Alors Qu'est-ce que ça te carte ? Nous avons tempérance Alors ça c'est une lame Qui va superment bien Avec la balance Parce que la balance Qui est quand même Très communiquante Et qui est très Comment très diplomate Et tout Donc elle est Comment aussi très dans l'équilibre Alors ici Avec la tempérance Il y a un équilibre Aussitôt Aussi bien vertical Que horizontal Voyez-vous C'est quelqu'un Qui a des ailes Et qui peut s'envoler Qui peut partir Etc Donc pour la balance C'est un mois très agréable Sur le plan relationnel Relationnel avec toutes les personnes Qu'elle a autour d'elle Que ce soit sur le plan personnel Sur le plan amoureux Sur le plan amical Sur le plan professionnel Sur le plan d'une activité annexe Si elle fait une activité annexe Donc sur le plan relationnel Il y a vraiment Une très très bonne dynamique Qui est là Elle s'entend bien Avec tout le monde Elle se fait des nouveaux amis Des nouvelles rencontres Comme ça Elle peut parler avec des gens Dans le train Dans le bus Dans le métro Voilà Assis dans la caisse Une grande surface Et tout ça Voilà Il y a une qualité de communication Et d'écoute Avec cette lame Au niveau de la balance Qui en fait vraiment Une personne tout à fait charmante Adorable Quelqu'un qu'on a envie D'avoir dans son carnet d'adresse Très bien Merci Marie Alors comme promis Nous allons répondre A la question de Muriel Avant de passer au scorpion Alors Muriel est née Le 21 avril 78 Elle aimerait savoir Si elle va changer de travail Est-ce que tu arrives A voir ça dans ton jeu De carte Marie On va voir On va voir On va voir Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce que ça Au niveau du travail Pour Alors ici Avec les cavaliers Oui Muriel Pardon Avec les cavaliers Oui ça bouge Mais avec l'empereur Qui est au milieu Non Pas tout de suite D'accord Un peu Un peu d'attente Voilà Donc là aussi En plus Si je regarde Par rapport à sa date de naissance Elle est quand même Elle entre dans une période De fin de cycle Donc elle va pouvoir Effectivement Initier des choses nouvelles Il faudrait par contre Qu'elle soit Avisée Et d'être plus réfléchie Voyez-vous Plutôt que de partir Au coup de cœur Parce qu'avec le cavalier De coupe Elle aurait tendance A foncer comme ça Un petit peu En écoutant ses envies Et son cœur Voyez-vous Mais pas vraiment construire Et pas vraiment faire des bases Avec l'empereur Et le cavalier d'épée Elle lui dit Réfléchis un petit peu Avant d'avancer Voilà Ne fonce pas n'importe comment Parce qu'en plus de ça Elle a un petit peu Tendance à partir Un petit peu bille en tête Donc Il faut réfléchir Avant d'avancer Et il faut Mener une réflexion Constructive Pas nécessairement Relier ses envies Et ce qu'on aimerait bien faire Mais au moins Le mettre dans un cadre Le rentrer dans un cadre Pas le faire n'importe comment On n'est pas dans l'improvisation On est dans la construction Et là Elle commencera Avec de l'improvisation Alors qu'elle devrait être Dans la construction Très bien Mais au cours de l'année Et ça se marquera encore Avec beaucoup plus d'acuité Quand elle aura dépassé Sa date anniversaire Et bien voilà Muriel Pour votre réponse Et n'hésitez pas A nous venir informer Merci Marie Donc vous êtes encore Très nombreux Mais de toute façon L'émission Est encore loin D'être terminée Donc nous allons pouvoir Répondre à d'autres questions N'hésitez pas également A nous rejoindre par téléphone Au 01 75 75 40 42 Qui s'affiche en ce moment Même en bas de votre écran Sachant que nous prenons Les appels un petit peu En priorité Parce que c'est vrai Qu'on peut un petit peu Creuser les sujets Avec vous sur le moment C'est plus pratique Plus sympathique D'avoir une réponse Un peu plus précise Tout de suite Donc nous allons passer A nos chers amis Les scorpions Pour le mois de juillet Je vais faire attention A ce que je dis Émilie Parce que les scorpions Pourquoi ? Ils te font peur ? Non pas du tout Pas du tout Alors Voilà Les scorpions Alors nous avons Le valet de Denier Avec les scorpions Donc les valets C'est toujours un petit peu maladroit Et on le voit ici Il est tellement maladroit Qu'il laisse tomber des sous N'est-ce pas ? Ah ça c'est pas bien Il a un sous en main Il n'est pas tout percé C'est notre denier Voilà Notre fou Donc Attention A ces dépenses Attention à ce que l'on fait De ce côté-là Ne pas Voilà Être vigilant Parce que là C'est vrai qu'on est Un petit peu panier percé On fait un petit peu Des dépenses n'importe comment Ça va être les soldes Au mois de janvier Donc Attention aux soldes Oui Voilà De ne pas attraper Mais c'est surtout Sur le plan financier Là qu'il faut faire Très attention De ne pas De ne pas exagérer Enfin pas exagérer Mais d'être De bien faire attention À ce qu'on fait De ne pas gaspiller Parce que là Il y a une notion De gaspillage Je n'irais pas dire Juste à la délapidation Parce qu'il faudrait Parce qu'il faudrait Parce qu'il faudrait autre chose Avec pour que ce soit délapidé Mais il y a quand même Une notion de gaspillage Là où il faut faire Très attention Rester raisonnable Voilà On sait que de temps en temps On pourrait avoir tendance Ah mais n'oubliez pas Qu'il y a le après Et que le après Est souvent beaucoup plus dur à gérer Donc essayez de rester raisonnable Avec cette lame-là Votre banquier Pourrait voir rouge Oui en effet Alors restez raisonnable Nos amis scorpions Alors que vas-tu nous dire Sur le sagittaire Est-ce que 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 le scorpion Alors si on en croit Le Jupiter qui est dedans Il devrait être plus sage Peut-être plus fougueux Mais disons Dans une fougueuse sage Voyez-vous C'est quand même quelqu'un Un peu raisonné On va dire Jusqu'en pleure Alors Jupiter chez lui Bien évidemment Voilà c'est Rabelais Si je dois prendre une image C'est Rabelais Donc voilà Alors voilà Je sors le chariot Pour le sagittaire Que signifie cette carte Le chariot Parce qu'elle a l'air Assez complexe Non ? Oh le chariot Sur le plan symbolique C'est une part d'incarnation Et pourquoi est-ce qu'elle parle D'incarnation ? Parce que quand on regarde Le haut de l'air Elle est partagée en deux Cette lame Alors le haut C'est un triangle Le triangle de l'âme Et en bas C'est un carré Et le carré c'est le corps Donc c'est l'âme Qui rentre dans le corps Et dans le phèdre de Platon Il y a toute une histoire Qui raconte justement Qu'un ange Qui part sur son chariot Descend pour rentrer Pour descendre sur la terre Et plus il descend Et plus il descend Plus il perd ses pumes Et plus il perd ses ailes Pour devenir un homme Donc il quitte son côté ange Et être désincarné Pour devenir un homme Quelque chose d'incarné Mais c'est aussi Et là aussi C'est donc C'est un chariot C'est un roitelet Un roitelet Qui n'a pas Qui a juste Une petite couronne Et juste un petit cèpe Comme ça Il a son chariot Et puis on voit quand même Qu'il y a deux chevaux Qui partent un petit peu Dans tous les sens Donc c'est quelqu'un Qui va bouger beaucoup Pour le sagittaire Dans ce mois de janvier Il va bouger beaucoup Il va être Disons un petit peu L'esprit nomade Il bouge beaucoup Dans sa tête Ou bien il bouge Beaucoup physiquement Mais il peut voyager Faire des déplacements Prévus Ou pas organisés Ou pas Qui arrive comme ça Un petit peu A la dernière minute Mais c'est quelqu'un Qui va vraiment bouger beaucoup C'est très très dynamique Et aussi entreprendre Parce qu'il peut aussi Tout à coup Parce que lui C'est quelqu'un Qui formalise Et qui entreprend Donc Comment il peut aussi Avoir des projets Qu'il peut mettre en route Et en route avec succès Parce que quand on voit Jupiter Dans un cygne comme ça C'est toujours aussi Comment Prometteur Prometteur de succès derrière Donc C'est pas une entreprise Qui est vouée A l'échec derrière On entreprend Et on va Voilà C'est un peu Pour reprendre un terme Un moment d'arme C'est un peu l'idée De la start-up Avec le Comment Le chariot Dans le sagittaire Voilà Un petit peu Le start-up Voilà Merci Marie Merci beaucoup Très bien Donc là Nous avons répondu Pour nos amis Sagittaire Nous allons prochainement Répondre à la question D'Aurélie Qui nous a gentiment Posé sa question Sur les réseaux sociaux N'hésitez pas Également A nous rejoindre Par téléphone Vous le savez Maintenant Presque par cœur Le numéro de téléphone Pour nous rejoindre Le 01 75 75 75 40 42 C'est au prix D'un appel local Donc on n'hésite Surtout pas Voilà Depuis la France C'est un petit peu Comme si vous appeliez Votre ami Pour lui raconter Votre petite histoire Et nous On se fera plaisir De jouer ce rôle là Donc 01 75 75 40 42 On n'hésite pas C'est au prix D'un appel local Depuis la France Et on est encore là Encore pendant Quelques minutes Tout de suite Nous avons passé Aux prévisions Du Capricorne Pour ce mois De janvier Si vous prenez D'émission En cours de route Et que votre signe Est déjà passé Ce n'est pas grave Déjà Parce que c'est Sur les réseaux sociaux Et que vous pouvez Tout à fait retrouver La vidéo Et la reprendre Au moment où Vous le souhaitez Donc soit sur votre signe Soit le signe De votre ami Écoutez l'histoire de Noël De l'origine du sapin Noël Que nous avons raconté Tout à l'heure C'est assez intéressant Et puis voilà Et ensuite Vous pouvez tout à fait Retrouver cette vidéo Sur Youtube Sur la chaîne Astro Center Où d'ailleurs Vous pouvez découvrir Toutes sortes d'émissions Liées à l'astrologie Par exemple Ou encore à la pleine lune Notamment avec notre Notre émission Marie Voyance Idées Astro Voyance live spéciale Pleine lune Et on vous prépare La prochaine En secret Elle arrive très prochainement Voilà Tout de suite Nos amis les Capricornes Pour ce mois de janvier 2019 Que peux-tu nous raconter Marie Alors pour les Capricornes Je prends la papesse Vous voyez Somme très sérieuse La papesse Elle a un livre Sur les genoux Elle est vraiment C'est quelqu'un Vous savez qu'il y a Une vraie papesse Qui a existé Enfin l'histoire Nous dit Qu'il y a vraiment Une femme Qui est devenue pape À un moment donné Il y a un très beau film Il y a un très beau film allemand D'ailleurs Qui a relaté un petit peu ça Bien évidemment Elle n'est pas Dans les annales Et tout ça Mais il y a quand même Des faits historiques Qui attestent Qu'à un moment donné Il y a une femme Qui est arrivée Et elle se prénommait Jeanne C'était la papesse Jeanne Voilà C'était douzième Onzième ou douzième siècle Par là Donc cette papesse N'est-ce pas Eh bien elle arrive Dans le signe du Capricorne Et quand on regarde Je vous disais tout à l'heure Dans le signe du Capricorne C'est plutôt Un moment d'introversion De recueil intérieur Et surtout avec cette papesse Elle nous montre bien Ce recueil intérieur C'est quelqu'un Qui reste à l'intérieur On a une conjonction Saturne-Soleil Donc dans le Capricorne Actuellement Donc ce qui donne toujours Un petit peu Cette notion d'intériorité Voyez-vous C'est quelqu'un Qui réfléchit beaucoup Qui pense beaucoup Pour les Capricornes Si vous êtes dans une phase Professionnelle d'hésitation C'est le moment pour vous De reprendre une formation De reprendre des études De vous plonger Dans quelque chose Ou tout simplement Le plaisir de lire Voyez-vous Elle est un petit peu Bibliothécaire La papesse Donc elle aime beaucoup Les livres Elle aime beaucoup apprendre Elle aime beaucoup s'instruire Elle est curieuse Curieuse Ce sont ses neurones Qui sont surtout très curieux De voir un petit peu Ce qui se passe Mais c'est aussi Quelqu'un Qui aime la solitude Donc les Capricornes Ont plus tendance À être un petit peu Dans un moment de solitude Ou en tout cas De recueillement Ça ne veut pas dire Qu'on est dans son cloître N'est-ce pas Et qu'on se coupe du monde Mais qu'on a besoin À certains moments D'avoir des moments De ressourcement Et des moments comme ça Où je me recueille Un accueillement intérieur Faites du yoga Faites du yoga Oui c'est très bon Pour la tête Pour le corps Ça aide à plein de choses À bien respirer Et un petit peu À canaliser ses émotions Voilà J'ai testé J'approuve complètement Donc n'hésitez pas C'est vraiment En tous les cas Essayez-vous Si vous avez une bonne résolution En 2019 Mettez-vous au yoga Voilà Ou toute forme de méditation Sachant qu'il y a Plein de sortes Également de yoga Il y en a Pour Voilà Peut-être plus pour se détendre D'autres un petit peu Plus physique Faut pas hésiter Voilà Faut tester les choses Et puis certainement Vous rencontrerez L'activité qui vous plaît Voilà Je vous parlais Il y a quelques instants De notre chaîne Astro Center Sur YouTube Où vous pouvez retrouver Toutes nos vidéos Que ce soit Les prévisions Les voyances live Les idées astro spéciales Pleine lune On vous a rajouté le lien Merci d'ailleurs À notre équipe Qui nous suit Et qui a rajouté le lien Dans le fil de commentaires On vous le remettra Certainement un petit peu plus tard Si jamais Vous ne le voyez pas là Parce qu'il défile Très très vite Mais voilà N'hésitez pas À cliquer dessus Vous y retrouverez Plein d'infos Très bien Et bien tout de suite Nous allons passer À notre chaîne du verso Et tout de suite après Aurélie On ne vous oublie pas On vous répond En plus c'est une très jolie question Je fais un petit peu le teaser Mais voilà Tout de suite après le verso Nous passerons à Aurélie Marie C'est à toi Alors pour le verso Mais je sors le jugement Voyez Le jugement Vous la voyez bien là Comme ça Tout à fait Alors qu'est-ce qu'on peut voir Justement Est-ce qu'on dirait Ce sont les bonnes nouvelles Qui arrivent Merci Merci Marie Ce sont les bonnes nouvelles Vous voyez C'est l'ange annonciateur Ce sont les trompettes de Géricault Qui viennent comme ça Vous soignent aux oreilles Qui vont vous dire Wouah Venez enlevez-vous Venez Il y a vraiment de bonnes choses C'est un moment festif C'est un moment d'amusement D'être avec les autres Mais d'être avec les autres De manière Voilà Festive Joyeuse Ambiance Ambiance agréable Ambiance de communication Que ce soit n'importe Vous voyez Il y a trois personnages Là-bas en bas Il y en a un qui tourne le dos C'est un jeune Il y a un âge moyen Et une personne âgée Donc il y a trois phases De l'âge Et qu'ils sont là Donc ça concerne vraiment Tout le monde Ça concerne tout le monde Mais ça concerne chacun Dans ses différents états d'âme aussi Voyez-vous Donc vraiment Le verso Il va faire la fête Il va s'amuser Mais attention Avec cette lame Il peut aussi être distrait Parce qu'il va être tellement Dans la fête Il va être tellement Dans la joie Etc Qu'il pourrait être distrait Et qu'il pourrait justement Oublier un petit peu Les choses Un petit peu plus pragmatiques Du quotidien de la vie Parce que là Il peut facilement décoller Avec cette lame Et d'oublier un petit peu Tout ce qui est pragmatique Donc il faut qu'il fasse Attention à ça C'est bien de faire la fête Mais il faut aussi Garder les pieds sur terre Alors que lui Il aurait justement Avec sa tendance A ne pas avoir trop Les pieds sur terre Mais en tout cas C'est une ambiance Voilà Vous pouvez m'inviter Et un petit verso Je viendrai avec plaisir Le message est passé Merci Marie Très bien Merci beaucoup Aux équipes d'Astro Center Qui ont remis Le petit lien Youtube Pour aller sur la chaîne Astro Center N'hésitez pas à cliquer dessus Vous y trouverez plein de surprises Alors comme promis Aurélie Nous voici Nous voilà Donc pour votre si jolie question Marie Va tout nous raconter Dans quelques instants Aurélie souhaite savoir Si elle va se marier Avec G Quelle autre info Aurélie est du 8 mai 82 Et lui Du 1409 75 Elle précise Qu'il est militaire De carrière Et elle nous met plein De petits smileys Et nous on aime beaucoup Voilà Et on vous embrasse Au passage Aurélie Et en fait Nous avons là Deux personnes Qui s'accordent bien Parce que d'abord Ce sont deux personnes Très sérieuses Ce sont des personnes Qui sont sur la même Langeur d'onde Elles ont les pieds sur terre Elles ont le coeur Bien à leur place aussi Voyez vous Ils sont à la fois Lui peut-être moins qu'elle Mais il y a quand même Du romantisme Dans ce couple Lui peut-être De manière plus pragmatique Peut-être de manière Un peu plus rêveuse Il y a quand même Beaucoup de romantisme Dans ce couple Alors Qu'est-ce que le tarot me dit Qu'est-ce que le tarot me dit Par rapport à ça Alors 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 Bah écoutez Regardez Peut-être juste surélever Un tout petit peu Parce qu'on affiche le bandeau Voilà génial Merci Voilà Donc étoile Reine de bâton Et valet de bâton Vous allez faire un bébé là Voilà Alors Déjà et puis l'étoile L'étoile c'est une très Une très belle carte Déjà C'est la réussite L'étoile Symboliquement Elle veut dire Trouver sa juste place Dans le monde Donc en fait Pour les deux Ils sont bien ensemble Ils ont trouvé Leur juste place Leur juste partenaire On parlera juste de relations Constructives En tous les cas Pour généraliser Un petit peu Voilà Alors La reine Qui est là La reine de bâton Qui est là Si vous regardez bien Je vais l'approcher La prendre toute seule Si vous la regardez bien C'est parce que les écarts Sont un peu plus vieilles là-bas Elle a un gros ventre N'est-ce pas ? Tout à fait Elle est ence Qui Voilà Et voilà le petit derrière Donc une relation constructive Marie Très bien Et apparemment Ils vont pas tarder A voir un enfant Alors ça On ne saurait le dire d'ailleurs On ne saurait le dire Mais dans tous les cas Pour répondre à votre question Voilà Le projet de mariage Je pense qu'on peut dire que oui Oui Projet de mariage Oui Et puis construction de foyer C'est merveilleux Voilà Aurélie Et puis bien sûr Tout nouveau de bonheur Tout nouveau de bonheur Et on vous souhaite bien sûr Également de très belles fêtes De fin d'année Voilà Alors l'émission arrive presque à son terme Mais nous allons quand même Ne pas oublier nos amis Les petits poissons Poissons bien sûr Bien sûr Alors que peux-tu nous dire Pour les prévisions du mois de janvier Pour nos amis poissons Alors je vais sortir comme ça Youp Le soleil Ah bah voilà Merci Encore une très belle carte Comme les toits Ça se termine bien pour ma main Ça se termine bien quand même Alors le soleil C'est vraiment C'est l'amour C'est la réussite Je ne vais pas dire que c'est la gloire Mais voilà On n'en est pas loin Pour les personnes qui rencontrent des difficultés Et des réconciliations qui se font Réconciliations avec soi-même Ou réconciliations avec des personnes autour de soi Voyez-vous Il y a vraiment complicité Entente Entre les uns et les autres Que ce soit entre Par enfant Que ce soit frère-sœur Que ce soit mari-femme Amoureux Tout ça Si vous avez passé un petit moment Un petit peu plus délicat Et un peu plus difficile Dans les mois qui viennent de s'écouler Et bien là Il y a ce terme de réconciliation Qui vient avec le soleil Réconciliation Bien-être Et aussi Dispensateur en fait Parce qu'il y a épanouissement avec elle Et de cet épanouissement intérieur Il y a aussi le rayonnement vers l'extérieur Donc vraiment Les poissons Vous êtes dans votre petite bulle Sur votre petit nuage Les poissons dans l'eau Voilà voilà À faire des bulles Très bien Merci beaucoup Marie Chère d'Amy Poisson Profitez bien du mois de janvier surtout Pardon Marie ? Pas n'importe quelle bulle Oui Non Pas n'importe quelle bulle On en boit un tout petit peu Pour les fêtes Mais après C'est tout Voilà Il faut rester raisonnable Bien entendu Merci Marie D'avoir effectué Donc toutes les prévisions Du mois de janvier 2019 Pour les retrouver Dans leur intégralité Rien de plus simple Vous pouvez tout à fait Revisionner cette vidéo Là sur Facebook Elle sera tout à fait disponible Ensuite Nous la publierons également Sur la page Youtube Astrocenter.fr Astrocenter.fr N'hésitez pas À vous y rendre On vous a rajouté les liens Vous avez accès À toute notre Bibliothèque de vidéos Il y en a beaucoup Des 100% voyances Des voyances live Des idastro Pleine lune Des prévisions par mois Que sais-je Il y en a beaucoup Vraiment Donc n'hésitez pas À aller les découvrir Sur les réseaux sociaux N'hésitez pas À rajouter vos petits commentaires Vos avis Suggestions On parlait de yoga Est-ce que ça vous intéresse D'avoir des vidéos de yoga Par exemple Je ne sais pas Voilà N'hésitez pas À nous faire part De vos commentaires On les relèvera tous On les étudiera tous On vous répondra Avec plaisir On remercie tout le monde D'avoir participé Regardez l'émission Virginie, Muriel, Frédéric Catherine, Aurélie Et bien d'autres encore Merci d'avoir été si nombreux Marie, comme toujours Un grand plaisir Merci Et puis je crois savoir Qu'on se retrouve D'ici peu Pour notre émission spéciale Pleine lune Est-ce que tu as Un petit message Avant de nous quitter Oh je dirais Tout simplement De bien profiter de la vie Oui Voilà Oui On est dans une période Effectivement festive Et où les uns Et les autres Se rapprochent Et bien écoutez Profitez des petits moments Que l'on peut glaner Comme ça de ci de là Et ce sont tous Ces petits moments là Qui font que le bonheur Se construit Qui sont si précieux Voilà Profitez de ce que vous avez Choyez-le Prenez soin des autres Également C'est pas Voilà Mais ce sont De très jolis mots Marie Merci beaucoup Je vais peut-être Citer Marguerite Toursenard Là Qui est une pensée Qui me vient Qui avait écrit Dans ses mémoires du Nord Qui avait écrit A regarder le passé On piétine le présent Et on handicape l'avenir Voilà Vivez Vivez au jour le jour Voilà Foncez Croyez en vous Tout est possible Voilà Il faut Il faut Il faut y croire Il faut garder Il faut garder le cap Et cette nouvelle année S'annonce prometteuse Nous avons pu le voir Avec toi Marie Et bien sûr On vous retrouve très vite Un grand merci Marie Et je te dis A très 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 vite A très bientôt A tout le monde Au revoir A très bientôt Alors Quant à moi Il me reste A vous dire Que vous pouvez tout à fait Rejoindre Marie En consultation privée Tout au long de l'année Au 01 75 75 40 42 Toujours à ce même numéro Elle vous fait Vos prévisions personnalisées Votre thème astral Elle peut décortiquer Décortiquer Pardon Plein de choses Elle peut vraiment voir Beaucoup de choses Vous aider à solutionner Des petits Voilà Des petits moments Où ça coince N'hésitez pas A faire appel à elle Vous voyez Elle est absolument adorable Et nous on l'adore On l'aime vraiment Beaucoup Beaucoup N'hésitez pas également A aller liker nos pages Pour être tenu informé De tous nos lives Les émissions Les nouveautés Les castings Si vous souhaitez Par exemple Participer à une émission A vous rendre également Sur nos pages internet Comme le site Monastrocenter.fr Donc les pages YouTube On en a parlé On vous mettra Tous ces petits liens Dans le fil de commentaires Et puis On vous souhaite Bien évidemment Le meilleur Pour cette fin d'année Et puis bien sûr Le meilleur Pour 2019 On vous dit A très bientôt Merci à vous tous De nous avoir suivis Et dans un instant Et bien N'hésitez pas A aller sur nos pages Pour retrouver D'autres vidéos A très bientôt Au revoir Au revoir